Le week-end dernier, toutes 11 ans, s'étaient donné rendez-vous pour un show unique, hommage à Michael Jackson. Il y avait pour l'occasion un tas de Michael Jackson, un grand Michael Jackson, un petit Michael Jackson, un Michael Jackson qui a la grippe et même une Michael Jackson. Le show démarre et on retrouve un sosie du roi de la pop qui a enfilé son plus beau stream. Ce que vous allez voir est confidentiel. Ce document est la propriété des services secrets du Nord-Pas-de-Calais. Le 25 juin 2009, le roi de la pop s'éteint à Los Angeles d'un arrêt cardiaque. C'est du moins ce que veulent nous faire croire les autorités sur place. Car depuis quelques mois, une photo remet en cause cette théorie. On y voit la cathédrale Notre-Dame à Cambrai et derrière une des fenêtres, ce serait pas moins que le king of pop, Michael Jackson. Plus troublant encore, il y a deux semaines à Boulogne-sur-Mer, au milieu d'un cortège CFDT, la star a l'air bien vivante et même plutôt en forme. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir cet homme, un fan de Michael Jackson qui a préféré garder l'anonymat. Selon lui, Michael Jackson n'aurait jamais fait d'arrêt cardiaque. Il aurait inventé cette histoire pour vivre une retraite paisible dans le Nord-Pas-de-Calais. Je l'ai vu à Flynn-les-Raches, je l'ai vu à Sarpotry, je l'ai vu à Bully-les-Mines. Pourtant, selon ses dires, Michael ne saurait résister à l'envie de faire la une des médias. Il laisserait donc certains signes dans la presse. Pour preuve, ce journal datant du 31 octobre. En regroupant chaque premier mot de paragraphe de cet article sur l'agriculture, on peut lire ceci, je suis vivant. Et la signature de l'article ne laisse aucun doute. MJ, comprenez, Michael Jackson. Plus étonnant encore, en zoomant sur l'oreille de cette vache, on y découvre un portrait de la star. Dans le témoignage de notre contact, on apprend que le roi de la pop enfilerait même des masques pour passer à la télévision. Il nous remet ses enregistrements et après passage au scanner, on découvre qui se cache réellement derrière ses personnalités. Cela ne fait désormais plus aucun doute, Michael Jackson est bien vivant. Et il se cache quelque part dans le Nord-Pas-de-Calais.